Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que tu vas bien. Dans ma dernière vidéo, j'ai eu beaucoup de retours positifs par rapport à cet Ascam, par rapport au son qu'il produit. A tel point que du coup j'aimerais goûter un peu pour comparer avec le Blue IT, effectivement je trouve aussi que la qualité est quand même supérieure. Il y a quelques-uns qui regrettent le Blue IT, mais comme je l'aurais dit, je continuerai quand même de l'utiliser de temps en temps, quand j'aurai besoin de mes deux bains. Voilà, en ce moment j'ai aussi le plaisir de recevoir des commentaires d'abonnés de l'ombre, comme ils se qualifient. C'est-à-dire des abonnés qui normalement ne commentent jamais et qui font l'effort de le faire pour moi sous mes vidéos. Et franchement merci à vous, merci à eux parce que c'est très touchant et que ça arrive beaucoup en ce moment. Donc continuez ainsi mes abonnés de l'ombre. D'ailleurs ce serait vraiment super cool que toi qui regardes cette vidéo, toi mon abonné de l'ombre, tu me mettes un petit commentaire ou rien qu'un smiley pour voir dans quelle mesure cela peut promouvoir la vidéo. Ce serait super sympa de ta part. En tout cas, merci à tous, merci à tous d'être là et de te relaxer avec moi. Je voulais aussi te rappeler quelque chose par rapport à la chaîne, c'est que j'ai en anglais playlist comme tout le monde, comme tout détenteur de chaîne. Et dans cet onglet playlist, il y a une grise sélection que j'ai faite et c'est là où j'entrepose toutes les musiques que je sélectionne sur le tube. Donc toutes les musiques que j'adore, eh bien je te suggère du coup d'y aller faire un tour aussi, si tu veux. Alors, puisqu'on est tous les deux ce soir, eh bien j'aimerais en profiter pour en apprendre un peu plus sur toi. Du coup, si tu veux bien, je vais te poser quelques questions pour en apprendre un peu plus sur toi. Imagine que le temps se fiche pour tout le monde, sauf pour toi pendant le temps d'une journée. Qu'est-ce que tu ferais ? Qu'est-ce que tu ferais ? Si tu pouvais appeler n'importe qui dans le monde et avoir une conversation d'une heure, qui appellerais-tu ? Ok. Un portail vers un nouveau monde s'ouvre devant toi, tu ne sais pas combien de temps il va rester ouvert. Et si tu pourras revenir de l'autre côté, qu'est-ce que tu fais ? D'accord. Très bien. Si tu avais une mascotte personnelle, quelle serait ta mascotte ? Ok. Si tu avais l'attention du monde pendant seulement 10 secondes, que dirais-tu ? Excellent. Si tu pouvais faire qu'une chose se réalise cette année, qu'est-ce que ça serait ? Quel est le dernier exploit que tu aies réalisé ? La beauté n'est-elle que dans l'œil du spectateur ? Ou peut-on dire que certaines choses sont universellement belles ? D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est belle pour toi ? Est-ce que c'est son apparence, par exemple ? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est belle pour toi ? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est belle ? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est belle ? Très bien. Quel ami ou membre de ta famille admires-tu le plus ? Qu'est-ce que tu as fait quand tu étais enfant et que ta famille ne s'est toujours pas ? Petit cajotis. Bah tiens donc. Si tu étais enfermé toute une nuit dans un centre commercial avec toutes les boutiques rien que pour toi, que ferais-tu ? Si tu pouvais éliminer une chose dans le monde, que choisirais-tu d'éliminer ? Si ta vie était un livre, quel serait son titre ? Si tu avais le pouvoir d'invisibilité, que souhaiterais-tu faire ? Quelle est la chanson dont tu connais les paroles ? Par cœur, par cœur. De quoi es-tu le plus fier dans ta vie ? Quelle est la première chose que tu regardes chez les personnes du sexe qui t'attirent ? En te réveillant un matin, tu te découvres. Homme, si tu es une femme, et femme, si tu es un homme, que fais-tu ? Que fais-tu ? Quel loisir choisirais-tu si tu étais obligé de le faire tous les jours jusqu'à la fin de ta vie ? Quel loisir choisirais-tu si tu étais obligé de le faire tous les jours jusqu'à la fin de ta vie ? Quel loisir choisirais-tu ? Crois-tu que les relations amoureuses à distance soient possibles dans le temps ? Est-ce qu'elles peuvent durer longtemps ? T'es-tu déjà inscrit sur un site de rencontres ? T'es-tu déjà inscrit sur un site de rencontres ? Quel serait son domaine d'activité ? Très bien. Quelle partie de ton corps trouves-tu la plus sexy chez toi ? Ok. Tu trouves un porte-monnaie avec 500 euros dedans. Est-ce que tu la ramènes à la police ou est-ce que... Ou est-ce que quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Quelle est la meilleure invention du monde pour toi ? Quelle est la meilleure invention du monde pour toi ? Dernière question. Si tu pouvais lire dans les pensées des gens qu'aimerais-tu savoir ? Très bien. Très bien. Alors maintenant, on va faire un jeu ensemble. Quelque chose de tout simple pour trouver doucement le sommet. On va dire un maximum de mots relatifs au domaine de l'espace. Donc l'espace dans le ciel. Et c'est parti avec des planètes. 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 Oui c'est parti. makan. C'est petit, on va pasment responsabilité. C'est un très cher abonais qui m'a suggéré de faire ça. Ici après le test cam. Le test cam il waub. On passe là. Et avec étoile, étoile. Voie lactée, voie lactée. Lune, la lune. On pourrait aussi citer toutes les planètes en partant du soleil. Je ne suis pas sûr de les connaître toutes ou surtout de les connaître dans l'ordre. Mais je dirais Mercure. Je crois qu'après c'est la Terre, il y a peut-être Vénus. Peut-être après la Terre. Après Mars. Jupiter. Saturne. Neptune. Neptune. Uranus. Et Pluton. 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 Qui n'est plus considéré comme une planète d'ailleurs, je crois bien. Pluton. Bon, j'en ai peut-être oublié. Mais vous me direz. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Un trou noir. Un trou noir. Un trou noir. Un satellite. Une navette. Un astronaute. Un astronaute. Un astronome. Un cosmonaute. Un cosmonaute. Un cosmona. Ça n'existe pas. J'ai pas du tout l'habitude de faire ça donc j'espère que ça te plaît. Je n'ai pas d'autres idées qui me viennent, pourtant j'ai rien à voir, beaucoup, 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 une fusée, c'est pas d'une fusée, des météorites, météorites intergalactiques. On va changer de sujet, on va passer aux métaux, et je commence avec le fer, l'acier, le cuivre, le sac, les dents. L'or et l'argent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le blanc. Je n'ai plus d'autres idées, je crois. Tu me diras si tu en connais d'autres. On va essayer avec les poissons. Les poissons. Et je commence avec la truite. Le blanc. Le blanc. Le blanc. Le blanc. Le blanc. Le poisson. Le poisson. Le poisson. Le poisson. Le brochet. Je me rappelle plus comment il s'appelle Némo enfin, quelle variété de poisson c'est ? Le poisson chat Le merlu je crois Non, le merlin, le merlin, déjà le merlin La rosette, la sole, la sole et la rosette c'est vraiment des poissons Trop beaux, je ne mange pas beaucoup mais de temps en temps on aime bien Et on va faire un dernier sujet puisque je n'ai plus d'idées On va passer aux fleurs Les fleurs il y en a tellement Alors on va commencer avec le coquelicot La tulipe La marguerite Le bizarne Le bouton d'or Le bouton d'or Le bouton d'or La rose La rose Il y a ce que j'appelle moi le coucou Le coucou Mais je crois qu'il doit avoir un autre nom à viser Le brim vert je crois Le brim vert Il y a quoi d'autre ? Il y a le géranium Il y a le lilas Je ne sais pas si le lilas c'est la plante Ou c'est les fleurs Bon le lilas on va dire que ça passe Il y a le géranium Il y a aussi le lisse Le lisse Quand il est blanc il se marie très très bien avec les roses rouges Il y a Euh Je n'ai plus d'idée Il faut que tu m'aides Quelqu'il y a d'autre ? Les jonquilles Les jonquilles Les jonquilles Bon voilà pour moi je n'ai pas d'autre idée je crois Le muguet peut-être On va essayer une dernière chose C'est que je vais tirer un mot au hasard sur un site Et je vais partir de ce mot et à chaque fois trouver Je vais dire un autre mot qui me fait penser à ce mot là Et on verra d'où Où est-ce que ça nous amène Alors je suis sur le site Palabras aleatorias Et nouveau mot Voisin Le mot c'est voisin Alors voisin Comme ça instinctivement Ça me fait penser à Cohabitation De cohabitation Je peux aller sur Immeuble Immeuble Table Appartement 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 Mobilier Table 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 La Chaise 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 Repos 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 Fatigue 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 Sommeil 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 Rêve 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 Nuage 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 Pluie Pluie Eau De l'eau Hum L'hydratation 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 La peau La peau 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 La peau Le soleil Le soleil Le soleil Les rayons Le soleil Ce sont les rayons qui me font penser à la lumière, la lumière, l'obscurité, l'obscurité, le noir, le noir, la nuit. La nuit, le dodo, le dodo, le dodo, et bien, j'espère que toi aussi tu es dodo, ou que tu es en tout cas très relaxé, et donc je saurais passer du mot voisin au mot dodo. C'est assez drôle parce qu'il n'y a vraiment pas de lien direct entre voisin et dodo, mais c'est marrant. Comment on peut dériver à travers ce genre ? Voilà, j'espère que ça t'aurait plu, mais j'en doute pas si tu es toujours là. Je te souhaite beaucoup de bonheur dans ta vie. Prends soin de toi parce qu'on n'en est qu'une, elle est précieuse. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada